Non. Fais-lui une bise. Je veux voir. Allez, fais une bise. Accepte une bise au moins, devant moi, là. Elle se rédime, alors c'est impensable. C'est pire qu'un bout de bois. On dirait du béton. Ouais, t'as vu commenter ? Ma mère, à ce moment-là, elle a été vexée. J'en suis sûre. Parce que je la connais, elle avait ses mimiques. Mais j'aime pas. C'est pas que t'aimes pas. C'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Tu vis dans un environnement dégueulasse. Et toi, tu me dis qu'une bise, c'est dégoûtant. Le bisou d'une maman peut pas être dégueulasse. C'est pas possible. Quand son copain ou sa copine lui fait un bisou, c'est pas dégueulasse. Pourquoi ce serait le bisou de sa mère qui est dégueulasse ? Tu te dors dans la merde. Et là, je demande à ta mère de te faire un bisou. Et tu trouves ça écœurant. Mais c'est une blague ou quoi ? Tu te fiches de moi, toi. Donc moi, je suis très inquiet. Je suis très, très inquiet, je te dis la vérité. Je sais pas si ça va marcher, mon intervention. Je vous le dis. Donc ce que je vous demande, là, toutes les deux, c'est de vous poser les bonnes questions. Est-ce que vous avez envie que ça change ou pas ? Il y a des gens qui vont rentrer dans cette salle. Pour qu'Anaïs se décide enfin à faire un pas vers sa maman, le grand frère a décidé d'inviter un public de mère de famille, toute inconnue d'Anaïs et de Stéphanie, à première vue. Je vois des femmes qui rentrent. Je regarde Anaïs et je me dis, là, tu vas prendre cher. Je me suis demandé, en fait, si c'était normal. Je me suis dit, ça fait beaucoup. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu. Je vous présente.